La suppression des vols de nuit entre 23h et 7h du matin, c'est ce que recommande le Conseil supérieur de la santé. C'est la mesure la plus efficace selon ses experts pour préserver les riverains de Brussels-Sherport. Ils sont 160 000 à être exposés à des risques accrus liés à cette pollution sonore. Le bruit produit une gêne importante auprès des riverains, gêne déclaré, mais qui induit des phénomènes de type dépressif, hypertension, impact sur les maladies cardiovasculaires. Mais un deuxième effet qui est considérable, c'est l'effet de la perturbation du sommeil. Le sommeil est perturbé, il est moins récupérateur, ce qui de nouveau a un impact considérable sur la santé. Le renouvellement des anciens avions par une flotte moins bruyante n'est pas une mesure suffisante selon ses experts. D'autant plus que le trafic aérien ne cesse d'augmenter. Aux nuisances sonores s'ajoute également la pollution de l'air générée par les avions. Elles touchent principalement les communes de la périphérie, au nord-est de l'aéroport, et présentent également des dangers pour la santé. Les avions produisent des particules ultra fines qui pénètrent très 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 loin dans les voies respiratoires, ce qui a un impact extrêmement négatif à court terme et à long terme sur la santé publique, mais aussi des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des tas d'autres molécules dont l'effet négatif sur la santé est connu. Pour limiter cette pollution de l'air, les experts plaident donc pour une réduction de la concentration des vols tôt le matin et le soir. Ils invitent également à une réflexion sur une limitation au trafic aérien essentiel. Des mesures radicales, alors que le permis d'environnement de Brussels Airport, qui vient d'être renouvelé, ne va pas du tout en ce sens. Il fait d'ailleurs l'objet de multiples recours.